bonjour à tous alors la vidéo est assez sur le titre peut-on se fier au premier ressenti je vais donner déjà la réponse à la question la plupart du temps oui mais pas toujours je vais argumenter je vais appuyer ma thèse pour voir comment on peut s'y fier comment justement les limites où est-ce que là on ne peut pas trop s'y fier sans ressentir alors cette vidéo va être un peu postée sur différentes chaînes différentes playlists parce qu'elle concerne beaucoup de domaines de la vie le premier ressenti est important dans l'équipe professionnelle, dans la psychologie, par la psychologie aussi comme c'est important ça le premier ressenti pourquoi pourquoi c'est important parce que déjà c'est le premier ressenti il va rester même si on cherche à vous convaincre du contraire votre ressenti va toujours rester là après on vous a peut-être convaincu de ça aussi ah oui si vous avez un ressenti c'est que vous avez une idée sur une personne je parle bien d'une personne ou d'une situation c'est une situation peu importe il y a un premier ressenti c'est souvent sur des personnes parce que dans une situation elles évoluent elles changent des personnes très peu en fait on dit pas que les personnes ne l'évoluent pas mais bon en général on reste assez on a un tempérament et on a tendance à le garder voire il va se souligner avec l'âge donc c'est souvent sur des personnes qu'on va avoir le plus de ressenti donc cette idée va rester c'est à dire que quand vous allez vous présenter à quelqu'un l'idée qu'il va se faire de vous va lui rester un petit peu dans la tête si c'est une bonne idée c'est bien si c'est une mauvaise idée il y aura toujours un mauvais jugement sur vous plus ou moins même si vous essayez de le convaincre que ce que vous pouvez prouver par A plus B à quelqu'un qui a eu un mauvais ressenti sur vous que par exemple vous avez l'air pas motivé même si vous lui dites que si que justement ce qui vous motive c'est ça, ça, ça il l'a pas senti il va pas vous prendre un boulot par exemple si vous rencontrez une jeune fille qu'elle vous intéresse et que vous avez l'impression qu'elle est un peu facile même si elle vous dit qu'elle vous aime parce que vous avez des relations avec elle, qu'elle est fidélienne, tout ça si vous avez l'impression que c'est une fille facile Marie couche toi là vous aurez toujours dans notre tête cette impression c'est une paranoïa mais pourquoi alors on falsifier ? bah parce que déjà bon il y a un dicton qui dit la première impression et toujours là bah déjà parce que souvent le premier ressenti va rester c'est pour ça qu'il faut falsifier ça va rester c'est comme ça et et donc bah si si c'est toujours bien de se fier à son ressenti et de ne pas se tromper c'est le mieux qu'on puisse faire je me fie à mon ressenti et finalement je me trompe je me rends compte après que j'avais bien raison euh de me miffler de cette fille ou euh le patron avait peut-être bien raison aussi ça peut être le grand sens c'est une idée qu'on fait de lui il avait bien raison de me dire que je n'étais pas très motivé voilà de dire ça c'est vrai effectivement ce jour là j'étais un petit peu fatigué ou même pas par de la raison vous avez peut-être on peut se remettre en question même sur un ressenti on peut se remettre en question ça je dis parfois il faut l'écouter son parfois il faut pas l'écouter son ressenti et la plupart du monde parce que si vous fiez à votre ressenti et que vous arrivez à enfin avoir que vous aviez raison vous serez content par contre si inversement vous ne fiez pas à votre ressenti et finalement bah la fille elle vous roule vous dire un c'est vous qui roulez le patron parce que finalement vous êtes viré vous n'avez pas fait la période d'essai vous étiez pas motivé vous n'êtes pas pris ou alors ouais vous direz carrément si vous avez été pris que vous avez su le faire pendant un moment mais au bout d'avouer que vous avez signé vous êtes plus prêt vous pouvez être viré donc du coup si jamais vous vous trompez effectivement bon après je dis pas hein si vous avez dit quelque chose à cette fille par exemple en ce cas là il faudra présenter vos excuses et je sais les gens on va coller des étiquettes à tout le monde systématiquement non c'est un ressenti donc moi la plupart du temps j'ai pas trop parlé sur ce ressenti parce que bah il y a déjà le fait que moi je suis en situation de handicap sur un ressenti mon premier ressenti je me dis de revoir parce que bah il y a une parano donc après je revois mais s'il est négatif surtout s'il est positif encore ça va et même quand il est positif des fois bah revoir je sais pas parce que je me remets en question mais par contre euh si vous avez dit quelque chose c'est là où vous vous excusez tout simplement vous présentez vos excuses tout simplement par contre je dis euh euh parfois il faut pacifier à ça il faut avoir une réponse à cette question est-ce que c'est vrai ? vous vous basez sur l'apparence déjà les apparences sont trop faites c'est pour ça que moi je fais attention j'ai un ressenti je le remets en question en gros euh j'enquête pour voir si mon ressenti est bon si c'est moi qui me fais des idées sans rien dire à personne après si vous parlez présentez vos excuses pour voir ressenti euh un mauvais jugement c'est un mauvais jugement basé sur l'apparence la première impression de quelqu'un c'est son apparence euh bien sûr vous pouvez s'exprimer il n'y a pas que l'apparence il y a aussi sa façon de penser sa façon de parler sa façon de dire les choses et euh c'est sûrement le premier ressenti c'est l'apparence donc du coup euh pourquoi ne pas tout intensifier bah justement déjà les apparences sont souvent très très peu et aussi euh parce que à quoi vous allez avoir ce ressenti ? je veux dire euh vous allez pas arriver dans l'entreprise dire voilà bah je suis pas motivé bah non euh vous allez faire vous avez un entretien pour présenter vos motivations vous allez pas vous dire que vous êtes pas motivé vous allez pas leur dire que vous êtes pas motivé c'est toujours le contraire que vous allez dire donc ils se basent sur quoi ce ressenti ? c'est comme la jeune fille j'ai pris deux exemples des extrêmes arguments la jeune fille qui euh qui vous sentez trop facile et de de laquelle vous méfiez pareillement euh elle va pas vous dire euh ah oui je suis une fille facile euh non c'est un mauvais ressenti après elle est bon ressenti cette personne a l'air sympa j'ai envie de la connaitre bon c'est les bons ressentis maintenant euh moi j'ai j'ai le premier ressenti cette personne a l'air sympa j'ai envie de la connaitre euh je vais cultiver ce bon ressenti les bons ressentis il faut les cultiver parce que si vous cultivez que les mauvais voilà ça va aller il faut cultiver aussi les bons ressentis où je vais faire le bas essayer de la connaitre euh c'est des exemples que je donne mais c'est c'est la réalité parce que euh euh jamais euh quelqu'un se dit euh euh je vais euh je vais euh je vais je vais me baser sur mon premier ressenti elle a l'air sympa j'ai pas envie de d'aller plus loin ah non si jamais la personne n'a pas envie d'aller plus loin avec vous vous l'avez ressenti vous l'avez ressenti vous l'avez ressenti vous l'avez plus loin vous l'avez dit ce qu'elle a l'habitude de faire ce qu'elle a l'habitude de faire c'est décidé vous faites la première fois vous voyez quelqu'un selon votre physionomie la physionomie de la personne si vous êtes physionomiste vous allez facilement euh remarquer euh certaines choses que quelqu'un qui euh qui euh qui n'a pas cette euh cette qualité là parce que c'est une qualité remarquer psychologiquement parlant les choses lors d'une première rencontre avec quelqu'un c'est une qualité c'est pas un défaut au contraire c'est une qualité c'est-à-dire que vous avez un esprit d'analyse vous analysez la situation c'est par exemple euh euh vous faites un entretien à la personne sur son téléphone vous savez ça ne l'intéresse pas vous l'avez dit donc c'est un ressenti négatif que vous avez si par contre euh la personne est très jovial très soulignante elle est très plaisante vous aurez un ressenti positif de cette personne donc jouer aussi sur cette table là c'est pour ça que j'en parle jouer sur la carte du ressenti si vous mettez en avant un atout pas après je prends un exemple euh vous mettez en avant vous cherchez du travail vous me dites vous me dites pas après à la personne oh mais euh mais euh j'ai pas besoin de ça vous me dites à la personne vous cherchez du travail et que la personne le sent bien et vous trouve un travail et sinon la personne un premier ressenti qui est positif et on gratte un petit peu et c'est par soi qui passe sérieux que ça donc c'est des exemples on fait en avant un atout l'atout travailleur allez jusqu'au bout, soyez travailleur on fait en avant un atout l'atout les atouts physiques pour une drague par exemple ne vous étonnez pas après si les personnes sont portées sur la chose ça aussi ça des exemples comme ça après bon on a fait le monde des anciens écoles de magie le ressenti c'est hyper hyper important et dans ces cas là on ne peut pas toujours s'y vivre parce que je réponds d'une simple présentation qu'en gros peut-être que la personne n'a pas eu le temps de de présenter ses motivations par exemple parce que si vous la coupez voilà vous n'êtes pas trop aussi d'être responsable de ça si vous ne la laissez pas finir ses phrases vous la coupez vous orientez vers des choses alors qu'elle ne s'est pas encore présentée bah c'est aussi un une raison pour laquelle vous allez sentir un manque de motivation parce que la personne elle ne s'attendait peut-être pas à ce qu'un entretien se passe comme ça qu'on parle pas de soi mais qu'on parle que d'entreprise par exemple ça c'est un exemple donc il ne faut pas toujours se fier à son ressenti mais la plupart du temps croyez-nous exemple flagrant la fille 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 ça ça je veux dire admettons vous faites une rencontre sur internet voilà vous faites une rencontre sur internet on vous donne rendez-vous bon imaginons le rendez-vous c'est pas dans un endroit neutre c'est à dire que c'est chez l'un ou chez l'autre déjà vous dites moi souvent dans ces cas là j'ai un mauvais ressenti donc je ne vais pas ouvrir je ne vais pas ouvrir je mets un lapin ou je dis non il faut qu'on se voit en faire un autre c'est à dire moi j'habite à la grande place de ville on va boire un café on fait connaissance d'abord on prendra des sorties et après on fera connaissance comme ça et on n'ira pas chez toi ou chez moi sans se connaître donc c'est un mauvais ressenti mais là c'est bien parce que c'est un mauvais ressenti c'est un bon ressenti c'est un bon ressenti c'est un bon ressenti c'est un bon ressenti vous devez impérativement vous dire dans les relations sociales particulièrement les relations sociales amoureuses sexuelles vous ne sentez pas quelque chose il est certaine dans le travail vous êtes obligé de faire un truc vous n'avez pas senti quelque chose mais vous vous dites je le prends ou je le prends pas du truc et dans le cadre des dons des dons que vous pourriez avoir dans ce cas là comme la magie c'est un peu le monde du ressenti comment ne pacifier rien ne vous empêche de faire une opération c'est au contraire à la situation qui vous gêne parce que si c'est vrai ce que vous l'avez ressenti un peu gagné en faisant une opération magique si c'est faux il perdait vraiment c'est tout à fait on va s'apercevoir bien que c'est une erreur les sentités que vous avez appelées s'apercement c'est une erreur et là il est important le ressenti en vie c'est le monde du ressenti en sexologie quand vous ressentez quelque chose laissez tomber si c'est un mauvais ressenti si c'est un bon ressenti oui parce que là c'est super et dans le monde du travail vous êtes obligé de faire avec votre ressenti si vous êtes pris dans une entreprise et que vous vous dites je vais m'ennuyer et que finalement vous avez beaucoup de travail j'ai déjà dit à votre patron non je vais m'ennuyer si vous prenez le travail finalement vous avez beaucoup de travail vous n'avez pas tant que vous m'ennuyer ça va ça va vous sentir que vous avez vu vous avez dit je vais m'ennuyer parce que ça gagne voilà tout simplement l'apparence c'était calme je me suis dit que j'en ai m'ennuyer mais si c'est pas calme il y a beaucoup de téléphones qui sortent là vous allez me dire voilà quelle charge du travail bon il y a plein d'aspects sur les sur les sur l'analyse d'une personne ou d'une situation mais généralement le premier ressenti va rester même si même si vous avez des preuves du contraire ça fera pour votre part et dans ce cas là il faut s'inscrire c'est parti c'est parti c'est parti